Cosa Vostra Salut à tous, bienvenue dans les Catch-up du panier, un moment unique que je vous propose avec d'anciens invités du panier, premier podcast e-commerce en France. L'idée est simple, reprendre la discussion là où on l'a laissé pour analyser ce qu'il s'est passé depuis, quels nouveaux enseignements ils peuvent nous partager et potentiellement de nouveaux insights, marchés ou produits. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence conseil tech et créative. Notre mission est simple, rendre l'expérience digitale efficace, belle et inspirante pour faire gagner nos clients en visibilité, en efficacité et en singularité. Si vous avez une épine dans le pied, parlons-en et écrivez-moi sur laurent.causavostra.com ou sur LinkedIn, Laurent Kretz. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode du panier et des Catch-up du panier sur lepanier.io pour trouver la newsletter. Belle écoute ! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du panier. Aujourd'hui, je reçois Charlie, qui est le cofondateur de Morphée, que j'avais reçu juste avant le confinement. On était en février 2020 dans ces eaux-là. Salut, tu vas bien ? Bonjour Laurent, tout va bien, merci pour l'invitation. Je suis incroyablement heureux de te revoir. On a essayé d'enregistrer à plusieurs reprises, mais je crois que tu as eu une actualité très chargée ces dernières années. Ces deux dernières années justement, mais depuis un an surtout. En tout cas, c'est un grand plaisir de te revoir. Morphée a bien changé. Quand je t'ai reçu, vous aviez fait à peu près 500 000 euros de chiffre d'affaires. Vous allez faire combien cette année ? 2021, on termine aux alentours des 12 millions. Et cette année, vous avez quoi comme ambition ? On a pour ambition de faire plus. Bon, de 500 à 12 millions et plus en l'espace de deux ans. Plus de 300 000 utilisateurs ? Oui, exactement. Incroyable. Vous étiez trois, maintenant vous êtes 20. Oui, tout à fait. Vous êtes parti à l'international avec des échecs, mais aussi des réussites. On va parler des US, de Madrid, de Londres. Une belle évolution du marketing dont on a parlé dans des catch-up récemment, notamment avec Joseph Ayoub de Mieux que des fleurs. Une explosion des coûts qui vous a impacté aussi, j'imagine. Nous aussi, je crois que personne n'est passé à côté, malheureusement. On parlera de distribution. Vous aviez été, alors j'allais dire découverte, c'est peut-être pas le terme, mais vous aviez été en tout cas mis en avant par un Nature & Découverte qui vous avait fait un beau boost. Moi, je me souviens que je t'ai envoyé un message à Noël dernier en te disant, on ne voyait que toi chez Nature & Découverte. J'entendais le... C'est marrant d'ailleurs parce que je passais en caisse et j'entendais la vendeuse qui disait, au manque de Morphée, on va chercher des Morphées en réserve. Je me suis dit, putain, c'est que ça doit bien marcher. Donc, 1000 magasins aujourd'hui, c'est ça ? 1000 points de vente ? Oui, 1000 points de vente en France, sur la partie francophone, donc France, Belgique, Suisse et un petit peu plus si on prend les magasins qu'on peut avoir à l'étranger. Cool. Donc voilà, plein de sujets passionnants. Je suis très heureux de te recevoir. Tu nous arrives d'Aix. Tu étais dans un immense co-working à l'époque, c'est ça ? Oui, exactement. On travaillait à l'époque à The Camp, qui est un espace d'innovation, de co-working, etc. Et qu'on a quitté juste avant le confinement. Et on a maintenant nos propres bureaux, parce qu'en étant une vingtaine dans l'équipe, on voulait pouvoir peindre les murs comme on voulait, faire du bruit aux horaires qu'on souhaite. Et donc, on est maintenant dans nos propres bureaux. Toujours à Aix, hein ? Oui, toujours à Aix. On s'est rapproché du centre-ville d'ailleurs, parce qu'on avait envie aussi de mener une vie de centre-ville, de pouvoir venir au bureau à vélo, etc. Donc, on est super bien installés. Qu'est-ce que c'est cool, Aix ! J'y étais l'été dernier pour voir un copain que je n'avais pas vu depuis longtemps, qui en est originaire, que j'embrasse, Olivier, si tu nous écoutes. J'avais dû y aller quand j'étais gamin, je n'étais pas retourné depuis. C'est sympa comme ville. Il y a une qualité de vie de dingue, parce que forcément, tout le monde en parle, mais on a un climat qui est assez incroyable. On est à proximité avec la mer. En vingt minutes, tu peux aller faire un déjeuner ou un apéro au bord de la mer, et ça, ça n'a pas de prix. Et quand même, c'est hyper bien relié à Paris. Moi, je suis à Paris tous les quinze jours, et c'est génial. En plus, c'est dans le train que je travaille le mieux. Des fois, il faudrait presque que je fasse un aller-retour en train à la journée pour faire une super journée de travail, mais trois heures de train, je veux dire, tu ouvres ton ordi, tu bosses un peu, tu rouvres les yeux, tu es déjà à la Gare de Lyon, donc c'est génial. C'est marrant, j'en parlais ce week-end avec des copains. J'étais à Genève il y a quinze jours pour le Watches and Wonders, qui est le plus grand salon horlogé, le plus important en B2B. J'y suis allé en train et revenu en avion. Le train, c'était génial. Je suis à quinze minutes de la gare, tu peux arriver jusqu'à deux minutes avant, tu te poses ta wifi, trois heures calmes, cool pour bosser. Le retour en avion, au final, tu as trente minutes dans l'avion où tu peux bosser. Le reste du temps, tu es en transport, tu as ton sac, ton machin. C'est génial, le train. Oui, carrément, c'est génial. Sans parler de l'empreinte carbone, en plus. Accessoirement. C'est vrai que moi, je suis allé à Londres la semaine dernière, j'y suis allé en train depuis Aix. J'étais à Lyon, pardon. J'ai fait Lyon-Lille, puis Lille-Londres en train. J'ai mis six ou sept heures. Mais en fait, c'était une super journée de travail. Finalement, l'avion, tu vas en avoir pour quatre heures porte-à-porte, le temps d'aller aux aéroports, etc. Tu ne bosses pas. Là, pendant six heures, tu bosses. Donc non, moi, j'adore. Je vous assure, on va parler d'e-commerce dans pas longtemps. Bon, en tout cas, c'est cool de recevoir. Quelle incroyable histoire. 3 à 20, 500 000 à 12 millions et toujours pas levé. Non, mais en fait, ça paraît impressionnant comme ça parce qu'on dit 500 000 à 12 millions, mais quand on s'est vu, on était vraiment au démarrage. C'est juste qu'on a, je pense, développé le bon produit, qu'on a mis sur le marché au bon moment. Et donc, on est arrivé en 2019 ou 2020. Avec Morphée, il y avait un vrai besoin autour du sommeil et on a apporté une solution qui, je pense, sur le marché manquait. Et donc, les choses sont allées assez vite. Et tu peux peut-être présenter Morphée pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode initial que je vous recommande, évidemment. Avec plaisir. Alors, notre premier produit, Morphée, il est à destination des adultes. Il les aide à s'endormir le soir au moment du coucher grâce à de la méditation et de la sophrologie. C'est un produit qui est déconnecté et qui contient donc 210 programmes. Donc, le soir, quand vous avez du mal à dormir, vous mettez le téléphone en mode avion ou top, vous le laissez en dehors de la chambre. Et là, vous avez un produit qui est dédié, qui est déconnecté et qui va vous permettre de dormir plus facilement, plus profondément parce qu'il diminue le niveau de stress. En fait, la méditation et la sophrologie agissent directement sur le niveau de stress. Et donc, c'est ce qui permet aux adultes de dormir beaucoup mieux avec Morphée. Sans ondes et sans écrans. Oui, sans ondes et sans écrans, c'est important. On dit souvent que le téléphone est le pire ennemi du sommeil. Il maintient un état d'alerte parce qu'on sait qu'on peut recevoir une notification à tout moment. Et puis, on a surtout bien souvent la tentation au moment de démarrer la séance de méditation, de faire un petit tour, comme on dit tous, deux minutes sur Instagram ou je ne sais quelle application hyper chronophage. et se retrouver 40 minutes plus tard en se disant « mince, il est déjà minuit ». Donc voilà, le but, c'est vraiment de se dire… J'ai vu 38 vidéos ou 50 000 vidéos sur TikTok. Exactement. Je sais que tu es un fan de TikTok. J'écoute beaucoup de tes podcasts. Donc, par exemple, ça peut être un des sujets. Donc, nous, on a sorti ce produit et comme ça fonctionnait très bien, les adultes adoraient. Ils nous ont dit « est-ce que vous avez quelque chose, une solution pour nos enfants ? » Alors, pardon, juste avant d'aller sur ce produit enfant, pour ceux qui ne connaîtraient pas Morphée, en fait, je le décris, c'est une jolie boîte en bois. Enfin, l'extérieur est en bois, c'est assez chic et des boutons ou des molettes faciles à appréhender qui permettent, dans le noir et sans écran, puisque je rebondis là-dessus, il n'y a pas d'écran, de choisir son programme parmi les 200 qui sont disponibles. Oui, exactement. C'est une espèce de sphère en bois avec sur le dessus trois petites clés dorées et on peut choisir le thème de sa séance de méditation. On a différents thèmes, des séances de respiration, de body scan, de visualisation, etc. Chaque thème contient huit séances différentes, deux durées au choix, 8 minutes ou 20 minutes et deux voix, une voix masculine ou une voix féminine. Et donc, on fait ces petits réglages avec les molettes, c'est très, très sympa. On appuie sur Play et on n'a plus qu'à fermer les yeux et se laisser guider. Mais donc, c'est un produit adulte que vous aviez développé en 2019. Écoutez le premier épisode, il est passionnant sur la création du produit, justement. Mais tu me dis que vous aviez une demande pour des produits enfants. Oui, tout à fait. On l'a sorti, ça y est, je retrouve la mémoire. On l'a sorti en octobre 2018 chez Nature & Découverte. Et comme on avait une demande de la part de nos clients qui nous disaient votre produit, il est super, il marche très bien. Est-ce que vous avez quelque chose pour nos enfants ? C'est là qu'on s'est penché sur le sujet et on s'est dit comment on va faire pour développer un produit qui accompagne les enfants vers le sommeil, mais aussi vers le calme pendant la journée et qui soit joli, qui soit efficace, etc. Donc, on est reparti sur un gros travail d'études, de recherches. Et donc, on a rencontré des professionnels du sommeil, de la relaxation. On a rencontré des auteurs, on a rencontré des sophrologues, plein de monde, plus des enfants. Et on a développé ce produit qui aide les enfants à retrouver le calme pendant la journée et à s'endormir le soir au moment du coucher grâce à ce qu'on appelle des voyages méditatifs. Donc, c'est des histoires qui sont assez ludiques, etc., mais qui n'ont pas vocation à occuper les enfants, qui ont vraiment vocation à les aider à se calmer, à s'endormir. Donc, c'est des histoires qui sont très lentes, qui sont très douces et qui permettent aux enfants de travailler ce qu'on appelle ou au moins d'appréhender ces notions, ces super pouvoirs qui vont être la confiance avec le lion, l'autonomie avec le chat, la sagesse avec l'éléphant, etc. Et donc, l'enfant, le soir, il écoute ces histoires et puis il va faire de la sophrologie en respirant comme le lion, etc. Et dans l'histoire, il va apprendre qu'est-ce que le courage, parce que le lion était courageux pendant l'histoire, etc. Et donc, on a vraiment des retours qui sont exceptionnels sur ce produit pour les enfants. Mais ce n'est pas tout ? Non, ce n'est pas tout. Vous avez lancé un troisième produit ? Voilà. Alors, du coup, ça me fait parler un petit peu de l'ADN de notre boîte et de nous, en tant que porteurs de projet, qu'est-ce qui nous anime ? En tant que porteurs de projet, ce qui nous anime, c'est l'innovation, c'est la R&D, c'est trouver des solutions à des problèmes existants. Et on ne s'est pas contenté de faire un produit en se disant on va essayer d'en faire un produit qu'on distribue dans le monde entier. On va vraiment continuer avec cette démarche de R&D en permanence. Donc, on a développé un produit qui, pour la première fois, sort de la chambre à coucher. Et il s'appelle quand même Morphée. Il s'appelle Morphée Zen. C'est un produit à destination des adultes qui permet de gérer des crises de stress, d'anxiété pendant la journée. Donc, par exemple, tu as une réunion hyper stressante, un entretien, une période d'essai a terminé et tu es hyper tendu. Tu branches tes écouteurs et tu fais une séance de 4 à 5 minutes qui va vraiment te faire passer d'un niveau de stress extrême à un niveau de calme grâce à des techniques toujours de sophrologie qui sont hyper denses. Et pareil, on a refait 18 mois de travail. Donc, à chaque fois, on passe des heures et des heures à sourcer les meilleurs auteurs, à écrire avec eux les meilleurs textes. On en fait une partie en interne aussi maintenant. Et donc, ce produit, il marche très bien parce qu'il est nomade. Il ressemble à un petit galet. Un petit galet, c'est ça. Tu l'utilises dans ta poche. C'est hyper facile. Il est vendu 59 euros. Et c'est typiquement le genre de produit crise de calme, anti-stress qui fonctionne très bien. Et donc, lui, c'est le seul produit des trois à ne pas avoir d'enceinte intégrée, c'est ça ? Et il s'utilise avec un casque. Tout à fait. Le but, c'était de se dire, au moment où tu as ce besoin, il faut vraiment que tu sois complètement dans une bulle, que tu sois complètement immergé. Parce que si tu en as besoin, c'est que tu es dans un niveau de stress assez important. Et la moindre distraction, tu vas partir et tu vas l'écouter, etc. Et tu ne vas pas complètement être immergé dans ta séance. Alors, on s'est dit que le fait de mettre ces écouteurs, déjà, ça t'isole un petit peu du monde extérieur. Et tu es à 100% à ce que tu fais. Et c'est vraiment bon pour un souci d'efficacité. Intéressant. On t'a dit un truc que j'ai envie de rebondir dessus, c'est le respect de ton ADN ? Oui, l'ADN d'une boîte, c'est essentiel. Au début, je pense qu'on est nombreux en tant que porteur de projet à se dire, on est plein d'énergie, on porte un projet qui nous anime. Et puis, on a plein d'idées, on en choisit une et on fonce. Sauf qu'au bout d'un moment, quand ton idée, elle marche bien, tu te dis, pourquoi je fais ça ? Pourquoi on va dans cette direction ? Et quelles sont les valeurs de mon entreprise ? Quels sont les objectifs de mon entreprise ? Comment je veux qu'on soit perçu ? Et toutes ces questions-là, elles sont importantes. Il faut se les poser, je pense, assez en amont. Et c'est des questions, notamment grâce à Guillaume, mon associé, qui était très sensible à ces sujets, qu'on s'est posé assez tôt. Aussi, parce que tu recrutes une équipe qui doit correspondre à ton ADN, à tes valeurs, etc., si tu veux que tout se passe bien. Et à un moment donné, tu ne peux pas, je pense, être opportuniste en permanence. C'est bien d'être opportuniste, mais tu ne peux pas développer ton business en fonction des opportunités. Sinon, tu passes ton temps à dire oui, parce que plus tu développes le business, et plus tu as d'opportunités. Et donc après, ça n'a plus de sens, parce que si tu as dix demandes de partenariats, de marques pour faire du co-branding, etc., à chaque fois, c'est des opportunités qui peuvent être intéressantes. Mais je pense qu'il faut savoir rester dans son corps business. Je vais éviter au maximum les anglicismes, je suis désolé. Ça ne dérange pas sur le panier. Bon, ça va. C'est assumé, c'est moi qui reprends la responsabilité. Être opportuniste, mais ne pas construire son business en fonction des opportunités. C'est intéressant. Oui, et donc cette ligne de conduite, nous, on se l'est fixée. Donc, on définit des mots-clés, on travaille sur nos valeurs, etc. Et c'est même un travail qu'on avait repris et qu'il faudrait qu'on refasse d'ailleurs avec l'équipe. Parce que finalement, au début, les valeurs d'une entreprise, elles dépendent des porteurs de projet ou du porteur de projet si la personne est seule. Mais au bout d'un moment, quand tu as des équipes qui viennent travailler avec toi, forcément, les valeurs, elles évoluent. Donc, tu cherches des gens qui correspondent à tes valeurs au maximum et qui peuvent s'inscrire dans la durée avec l'histoire que tu as envie d'écrire dans l'entreprise. Mais quelque part, chaque fois qu'une nouvelle personne arrive, elle peut faire dévier un petit peu et il n'y a aucun problème avec ça. Donc, c'est important de redéfinir ces valeurs et de redéfinir les objectifs avec les équipes au fur et à mesure qu'elles grandissent. Là, on parle de plateformes de marques. Et du coup, vous l'avez fait en interne ou vous vous êtes fait aider d'une... On s'est fait aider, on avait fait des ateliers avec des consultants et c'est un travail qu'on va de nouveau mener en 2022 avec les équipes qui grandissent. Ok. Vous le faites avec qui ? On est avec des consultants dans le sud de la France. Je t'avoue que je ne me souviens même plus de leur prénom. Appelez-nous ? Je suis désolé. Oui, volontiers. C'est un truc qu'on adore faire. Trouver ton why, ton how, ton what. Adélie, si tu nous entends, il faut écrire alors. Non, non, mais c'est hyper important. Je sais que c'est le fer de lance aussi d'Anthony Bourbon, co-fondateur de FIT. Le fondateur de FIT, je ne sais pas, mais il en avait beaucoup parlé sur le panier. Bon, il en parle beaucoup tout le temps d'ailleurs, mais non, non, hyper important. Et puis, ça te permet surtout d'avoir ta ligne d'horizon. Mais en revanche, ça doit être assez flexible, suffisamment rigide pour te guider et te permettre de choisir tes opportunités, savoir dire non, mais en même temps, une dose de flexibilité pour évoluer dans le temps. Oui, pour rester agile. Toute la difficulté est là et c'est une question de curseur. Mais tu vois, par exemple, on était sur le salon Maison et Objet il y a une quinzaine de jours et je trouve que tu vois vachement la différence entre les bonnes idées et les marques. Et pour moi, les bonnes idées, c'est le mec qui se réveille un matin en ayant une super idée, un super design, etc. et qui va vendre son produit et une marque, c'est quelqu'un, c'est un regroupement de personnes qui va vraiment se fédérer autour de l'idée avec des objectifs communs et avec une ligne d'horizon. Et je trouve que tu vois la différence entre une bonne idée et une marque. Et nous, au début, on était une bonne idée et on est en train de devenir une marque et notre objectif, c'est d'être une marque de plus en plus forte. Je crois que le podcast peut s'arrêter. Pardon, mais c'est hyper fort. La différence entre une idée et une marque. Donc, vous étiez une idée, vous devenez une marque avec des valeurs, avec une ligne de conduite, une ambition et un ADN qui s'inscrit dans le temps. C'est hyper intéressant. Tu as R&D Produits. Vous produisez en Asie ? Oui, je produisais toujours en Asie. Alors un, est-ce que la question s'est posée un jour de produits en France ? Et deux, comment vous avez géré la crise des composants ces deux dernières années ? Je pense qu'en termes de prod et de composants, tout le monde s'est posé beaucoup de questions dans le hardware, en tout cas ces 24 derniers mois. Hardware is hard. Voilà, hardware is hard. Ça, c'est very hard. Tu l'as dit. Comme on a agi à la crise des composants, on a eu la chance d'avoir des super partenaires qui nous ont sensibilisés très, très tôt à la crise des composants. Et on a su les écouter. Et donc, je les en remercie. Mais je me souviens de notre bureau d'études qui m'a appelé il y a un an et demi, ou deux ans, qui m'a dit « Charlie, ça va être vraiment, vraiment compliqué ». Au début, je n'y croyais pas vraiment. Je me disais « Bon, encore une technique pour vendre un peu plus de produits et nous dire qu'on va avoir une augmentation ». Et puis, elle m'a rappelé une deuxième fois, une troisième fois. Elle m'a dit « Ça va vraiment être compliqué ». Et on lui a fait confiance. Donc, on a constitué des buffers stocks. On a constitué des stocks de composants critiques. Donc, nous, on a quelqu'un en interne, Philippine, qui a géré ça à merveille. Et qui a établi en partenariat avec nos usines la liste des composants critiques. Et en se disant « Quels sont les délais moyens d'approvisionnement ? » « Combien on est en stock ? » « Quels sont les choix qu'on fait ? » Donc, forcément, à un moment donné, tu dois décider entre sécuriser tes appro et immobiliser de la trésorerie. Donc, tu as aussi une gestion financière qui rentre en compte. Mais en tout cas, nous, on a fait les stocks. On a anticipé nos productions. Et on a bien fait parce qu'en 2021, on n'a eu aucune rupture de stock. Donc, aucune rupture de stock en 2021. Ça, c'est chouette. Et ton stock de produits critiques, comment est-ce que tu le définis ? Est-ce que tu as aussi des backups ? On a plus ou moins deux backups parce qu'on a quelque part notre stock de produits finis, puis notre stock de composants critiques. Donc, si jamais notre stock de produits finis, il est tout juste, tout juste. Heureusement, on a un stock de composants critiques qui est dans les usines. Et donc, on peut fabriquer en deux semaines. On fabrique un batch d'urgence et on est bon. Encore faut-il pouvoir le transporter parce qu'on parle de la crise des composants. Il y a eu une crise de la logistique aussi. Oui, c'était la course au container. Donc, il fallait trouver des containers. Avec des prix qu'on fait jusqu'à x10 par moment. Oui, c'est ça. Peut-être pas pour vous. Oui, x7, x8, je crois. On signait des containers à plus de 20 000 dollars à la fin. Alors que ça te coûtait combien ? Dans les meilleurs des cas, ça devait nous coûter entre 3 000 et 4 000 dollars. Craye, aïe, aïe. Donc, 1 x 5 x 6, de 3 000 à 20 000. Tu as vu les résultats de la CMA, j'imagine ? C'est nos voisins à Marseille ? Vas-y, oui. Tu peux les partager. Vous pourrez regarder dans les journaux. Qui marchent très bien. C'est vos voisins à Marseille ? Oui, Marseille. Oui, voilà, Marseille, Aix, le sud. Le sud, le sud. La région. Qui commence en dessous de Lyon, quoi. Ou en dessous d'Orange. En dessous d'Avignon. En dessous d'Avignon. Donc, ça, c'est pour la crise. Et la production en France, est-ce que c'est quelque chose que vous creusez ? Ou en Europe, ou à proximité ? Oui, je... Le Made in France, je trouve que c'est parfois un peu... Juste le... Mais, pardon, je te laisserai pas... En fait, je vais pas dire non. Je vais pas dire oui non plus. Je vais pas dire non parce que forcément, on est sensibles à ça pour des questions logistiques. Pour des questions RSE aussi. Parce que c'est un sujet qui nous importe. Donc, forcément, on est à l'écoute. On regarde ce qui se passe. En tout cas, c'est pas un sujet qu'on abandonne. Ok. J'ai fait un super épisode avec Nelly Meunier, chers auditrices, chers auditeurs, qui est la fondatrice de la Sunday Box, qui est une boîte qui permet d'envoyer du love. On branche ça sur une télé, la télé de ta grand-mère, de ton cousin, de ton oncle. Et depuis une app, ou une autre box, non, depuis une app, tu peux envoyer des vidéos, du son, voilà. Moi, je l'ai écouté à un podcast. J'ai écouté l'épisode en entier. Il était passionnant et elle produit aussi en Asie. En fait, elle était assez à l'aise sur le sujet en disant qu'en fait, ben non, c'est là-bas qu'on fait du composant électronique, on fait les meilleurs. Il n'y a pas de raison de se mettre une épine dans le pied en plus. En fait, en termes de qualité, c'est sûr que tu as de la super qualité parce qu'ils savent faire. Je veux dire, tu as quand même beaucoup d'usines qui sont capables de produire des énormes quantités de hardware. le principal sujet, c'est le transport. C'est comment tu fais venir tes produits de Chine à l'Europe. Alors, tu vois, par exemple, si tu vends des produits en Australie, quelque part, il vaut mieux les produire en Chine si tu regardes le transport. Faire du mail-in-France pour le vendre en Australie ou même pour le vendre aux US, je n'ai pas mesuré, mais je pense que Chine-US ou France-US, c'est à peu près la même chose. Mais c'est vrai que pour le marché européen, ça serait bien de fabriquer en Europe. J'ai envie de dire, dans un monde idéal, est-ce qu'il ne faudrait pas trois usines ? Tu vois, une en Asie, une au Mexique et une en Europe. Et puis, tu distribues comme ça. Si on regarde uniquement la composante RSE transport, parce qu'après, RSE, ça englobe d'autres choses aussi. C'est les conditions de travail. Et en Chine, en tout cas, moi, j'y suis beaucoup allé. On a passé du temps à visiter les usines. Les conditions de travail sont les mêmes que dans des usines en Europe. Tant mieux. Dans celles que tu as vues, en tout cas. Dans celles que j'ai vues, en tout cas. Et que tu utilises. Je pense vraiment, et c'est ce que nous disaient les personnes là-bas localement, c'est que la Chine aussi a eu peur d'avoir une trop mauvaise image aux yeux du monde, en tout cas sur les conditions de travail, parce que c'est quand même la principale activité, c'est de fabriquer des produits, enfin, ils en ont d'autres, mais qui vendent dans le monde entier. A priori, le gouvernement a été assez rude là-dessus. Et on voit quand il peut être rude, il sait le faire. Ce qui est hallucinant en Chine, c'est que quand il y a une décision qui est prise, c'est un pays qui change, un pays d'un milliard de personnes. Et assez vite. Et assez vite, c'est fou. J'adorerais qu'on puisse faire ça dans nos vieux pays occidentaux. Trois nouveaux produits qui sont lancés, vous travaillez toujours avec ce bureau d'études, c'est le même que le premier, vous avez changé ? Non, en fait, on n'a pas un bureau d'études pour faire tout le produit, on a plusieurs bureaux d'études, parce qu'on en a en design, en mécanique, en électronique, c'est un peu un assemblage, c'est un produit, c'est un puzzle. Il ne suffit pas d'aller voir un bureau d'électronique et lui dire tiens, j'ai X centaines de milliers d'euros, est-ce que tu peux me faire un produit ? C'est vraiment un puzzle, pièce par pièce. Donc, il y a, par exemple, notre studio de design, on a changé, non pas parce qu'on n'était pas content, parce qu'on était très content de notre collaboration avec Morphée, mon petit Morphée, mais on voulait aussi voir autre chose, des nouvelles méthodes de travail, voir des nouveaux processus créatifs, etc. D'ailleurs, on travaille avec les deux maintenant, l'ancien et le nouveau. Pour le côté mécanique et électronique, on a dupliqué aussi. Après, quand tu commences à avoir une activité qui augmente, c'est toujours bien d'avoir des backups et donc de dupliquer. Donc, respecte ton ADN, travaillez avec plusieurs cabinets selon les besoins d'études. Tu as déjà la chaîne de prod, mine de rien, ou en tout cas les contacts. Tu as une demande de la part de tes utilisateurs qui te disent que peut-être pour les enfants ou toi, ton insight marché, peut-être pour le transport, ça peut être intéressant. Dans quelle mesure tes distributeurs ont eu un impact ou non sur le lancement de ce nouveau produit ? Ils ont un impact énorme parce que... Pardon, pas sur le lancement, sur la réflexion avant le lancement et on vient au lancement ensuite. Tu les interroges ? Ça dépend de la relation que tu as avec tes distributeurs. Nous, avec Nature et Découverte, par exemple, c'est un vrai mariage. On a une super relation, on a une relation qu'on pourrait presque qualifier d'amicale avec une certaine partie des équipes en tout cas. Donc, quand on a une idée pour un nouveau produit, ça nous est arrivé, mais de leur dire qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, on vous montre un PowerPoint de 10 slides. Voilà notre idée. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée et que dans vos magasins, il y a un besoin ? Ou est-ce que vous pensez que là, on va trop loin ou alors qu'on ne va pas assez loin ? Voilà, ça peut nous arriver de les solliciter. On pourrait solliciter les autres. Il s'avère qu'on ne l'a pas encore fait, qu'on devrait le faire. Et tu vois, j'inciterai les équipes, je m'incite moi-même et j'inciterai tout le monde à le faire au maximum parce que ton distributeur, quelque part, si tu l'impliques dans le processus de création d'un produit, au moment où tu vas sortir le produit, il va avoir la sensation que c'est un petit peu lui aussi et donc forcément, il va t'accompagner un peu plus et c'est que bénéfique, je pense. À quelle fréquence vous parlez ? En dehors de réappro et des questions opérationnelles ? On se parle tous les trimestres. Pardon, je parle de nature et découverte. Oui, tous les trimestres, justement pour ce genre de choses un peu stratégiques, etc. Après, pour le côté opérationnel à pro, on se parle tous les 48 heures. Toutes les 48 heures, carrément. 1000 points de vente, c'est quel ? Vous êtes chez qui ? Alors, la liste est longue. On a commencé chez Nature et découverte, ensuite on a continué avec Boulanger, puis Cultura, Lafnac, Darty, Décathlon, Verbodé, Oxibule, Quatre Murs, voilà, pas mal de, j'en oublie sûrement, plus pas mal de magasins indépendants, des concept stores, tu vois, un peu de partout, disséminés dans la France avec qui on travaille, et avec qui on travaille assez bien. Et du coup, comment est-ce que vous êtes allé les chercher, ces nouveaux réseaux de distribution ? Ou comment est-ce que eux vous ont cherché ? C'est tout le sujet là, c'est très difficile. Tu as plusieurs options. Déjà, on en a qui viennent nous voir, parce qu'ils nous ont vu online, ils nous ont vu dans la presse, ils nous ont vu dans d'autres magasins, et donc c'est le mail, bonjour, j'aimerais vos produits, j'aimerais vous distribuer, donc on a la demande en 30. Ensuite, on fait de la prospection, nous, on cherche, tu tapes concept store Lille, concept store Lens, concept store Rouen, et puis tu regardes, tu les appelles, et tu fais ça un peu à la main, parce que, tu as beau extraire des fichiers de mail, et faire de l'automatisation, tu n'auras jamais la même qualité de message, que si tu en fais un par un. Et ensuite, nous on a des commerciaux sur la route, on a deux commerciaux, qui visitent nos points de vente existants, et qui vont... Donc de l'animation de réseau ? Oui, ils font de l'animation de réseau, mais ils font aussi du développement commercial, de nouveaux points de vente, donc par exemple, si tu veux animer un magasin à Caen, tant qu'à faire, tant qu'à être à Caen, c'est aussi bien de regarder, s'il n'y a pas deux, trois concept stores autour, tu peux aller montrer un échantillon, et passer une heure. Qu'est-ce qui fait la diff ? Alors, c'est facile d'aller, enfin c'est facile, non, c'est peut-être très difficile, d'aller toquer la porte de chez Fnac Darty, pour être référencé, t'auras des négociations, j'imagine, qui sont longues, pas forcément faciles, c'est important d'aller dans tous ces petits concept stores ? Tous ces petits points de vente ? Oui. Oui, c'est pas le même business, tu touches pas les mêmes personnes, j'en discutais justement, j'en discutais ce matin avec, avec Florian Bitker, qui a six hôtels dans le coin, dans le Monte Cristo, d'ailleurs, qui a un super hôtel, c'était à l'occasion, avec un bar à Rome, qui est génial, et donc il m'expliquait qu'il travaillait avec une marque de Rome, qui était distribuée justement, dans tous ces petits points de vente, où en fait, tu touches une population, qui va pas spécialement à la ville, c'est-à-dire, t'as quand même beaucoup de monde, et moi, si je prends mes parents, ils habitent à une demi-heure de Saint-Etienne, ils vont en ville, une fois tous les trois mois, alors que, tous les petits villages qui sont autour, où il y a des magasins, des concept stores, etc., qui sont géniaux, ils peuvent y aller, et trouver nos produits, trouver nos produits là-bas. Ok. Ce qui m'a été dit aussi, alors ma mémoire me fait défaut, mais par un ou plusieurs invités du panier, c'est que d'aller être référencé, chez certains concept stores, c'est aussi, une sorte de, de tampon de légitimité, si t'es chez Merci, à Paris, ou chez Flux, 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 Moi je dis le X aussi, je dis Flux. Tu dis Flux, là on est d'accord, ou le bon marché, t'as d'autres, enfin il y a des distributeurs qui s'inspirent des produits référencés dans ces concept stores un peu pointus, pour aller référencer ensuite tes produits. C'est ça. Donc mine de rien, c'est de l'influence et... Complètement, nous on est rentrés chez Bonton par exemple, que tu dois connaître, au-delà du fait que ça t'amène des nouveaux clients, c'est aussi une preuve de concept, parce que quand tu montres à ces magasins, ces concept stores, que t'es chez Flux, chez Bonton, chez Merci, etc. C'est une chouette preuve. Tout à fait. Donc ça c'est pour la partie distrib, on reviendra ensuite sur le site, et la distribution en ligne, mais tu parles à des hôteliers ? On parle à des hôteliers, on démarre la commercialisation d'un produit à destination des hôtels. Donc un quatrième produit ? Oui, exactement. Que tu vas vendre en B2B pour l'utilisation, un utilisateur de... Ok ? Oui, tout à fait. Une fois de plus, nous, notre premier produit Morphée, notre produit Phare, il permet aux personnes, aux adultes, de s'endormir. Donc en général, tu dors chez toi ou tu dors à l'hôtel quand tu es en déplacement, pour le boulot, vacances, etc. Et donc on avait pas mal d'hôteliers qui nous contactaient et qui nous disaient le produit est chouette, le design est sympa, etc. Est-ce que je peux en mettre quelques-uns dans mon hôtel ? Bah oui, bien sûr, on en mettait quelques-uns dans les hôtels. C'était par opportunisme et justement, on revient un peu à notre discussion tout à l'heure. Sauf qu'on a arrêté ces opportunités parce qu'on s'y mettait pas à 100%. Puis on avait de plus en plus de demandes jusqu'à un jour où on s'est dit bon bah soit on le fait rentrer dans notre ADN et dans notre roadmap produit, soit on le fait pas. Mais je veux pas qu'on fasse les choses à moitié. On le fait ou on le fait pas. Donc on l'a fait et on a développé un produit à destination des hôtels qui est super chouette et qu'on démarre tout juste la commercialisation avec quelques hôtels. Quel type de produit ? On peut le voir en ligne ou pas ? Non, on peut pas le voir en ligne. On peut pas le voir en ligne. Alors c'est quel produit ? Quel type de produit ? Je t'avoue que j'y réfléchis ce matin. Je me disais bon, si Laurent me parle de nouveaux produits, est-ce que je parle du Morphée Hôtel ou pas ? J'hésitais un petit peu. Je me disais allez, parlons-en. Normalement, le podcast sort dans trois semaines. D'ici là, on aura peut-être fait un... Si tu le souhaites pas, c'est un produit qui ressemble en fait énormément à Morphée, classique, sauf qu'il y a tout un système anti-vol, etc. pour les hôtels parce que c'est une plaie et c'est un des freins qu'on avait rencontrés quand on avait voulu au début par opportunité, donc un petit peu par erreur par rapport à notre ADN, mettre des Morphées dans les hôtels. C'était le vol, c'est une cata. Donc on a fait un produit qui ne se vole pas. C'est intéressant parce que là, de la même manière que ta Distrib grand public, tes points de vente grand public, tu peux avoir des hôtels, boutique hôtel en tout cas, qui vont te servir de tampons légitimités haut de gamme ou pointus ou machin et qui peuvent alimenter des chaînes plus larges. C'est exactement comme ça qu'on procède et donc on a signé deux très beaux hôtels à Aix et on est en train de discuter... On va donner les noms ? On va travailler avec les Lodges à Aix-en-Provence, un autre château qui est assez chouette et Florian, je sais que tu nous écouteras. C'est les Lodges à Saint-Victor, c'est ça ? Oui, exactement. On devrait signer avec le Coq Hotel peut-être qui est un très chouette hôtel à Paris. Ok, formidable. Tralala, parenthèse, mais j'étais au Château Lacoste, c'est ça ? Ah oui, c'est magnifique. Oh là là, c'est incroyable. Si vous passez dans le coin, surtout ne ratez pas une après-midi en fait dans cette... J'espère que tu as fait la balade de deux heures. J'ai fait la balade, j'ai vu les chambres qui étaient au fond, on n'y a pas dormi, il y a plusieurs restaurants et tu pourrais croiser Barack Obama qui vient une semaine par an à peu près là-bas. C'est vrai ? Je ne connais personne qui l'a croisé, mais il vient en France. Mais il existe, quoi. Il existe, oui. Il y a une piste d'hélicoptère. Donc un nouveau produit, cette fois B2B. Ton objectif, c'est quoi ? Pourquoi tu fais... Quel est le parallèle avec l'ADN ? Alors, le parallèle déjà, c'est que tu as un amorphée chez toi, tu pars trois jours en déplacement. Si tu retrouves un autre, un contenu qui t'aide à dormir en déplacement, c'est super. Ça, c'est vraiment pour le côté utilisateur. C'est se dire que tous nos utilisateurs, quand ils voyagent, ils auront accès à du contenu aussi quand ils voyagent. Mais, et c'est quand même surtout ça, c'est une découverte. Tu vois, tu pars en déplacement trois jours et tu découvres une solution finalement que tu ne connaissais peut-être pas. Et donc, c'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée vers notre marque. Nous, une chambre d'hôtel, je ne connais pas la durée moyenne d'un séjour, trois jours. Disons que tu vas avoir 100 à 120 personnes dans une chambre chaque année. Donc, 100 à 120 personnes par chambre qui peuvent potentiellement découvrir ton produit. C'est du marketing. Sachant que quand tu arrives dans un hôtel, tu as les yeux un peu écarquillés parce que tu regardes tout. Les petites amenities, le petit pack de bienvenue, etc. Maintenant, les hôtels, ça a quand même beaucoup changé. Surtout les hôtels qu'on vise qui sont assez premium. C'est toujours un peu curieux de regarder la déco, pourquoi ils ont fait ça comme ça, le petit produit qui est sur le côté. Et donc, je pense que les utilisateurs seront très attentifs dans les chambres. Puis en général, on a un peu le temps aussi quand on arrive dans une chambre. C'est le moment où on pose la valise, on s'assoit sur le lit et on prend une demi-heure et on a un peu de temps quand on est dans un endroit au calme. On a du temps à soi, ce qui est cool quand tu as une famille. C'est génial de voyager parce que c'est du temps à toi. Et effectivement, tu as ce côté un peu curiosité où tu vas regarder ce qu'il y a dans cette chambre d'hôtel. J'entends. On s'est parlé début 2020, ça faisait un an, un peu plus d'un an que tu distribuais Morphée. Je l'ai dit, vous aviez fait 500k, donc à peu près 1000, 2000 produits. Je dis une bêtise. Non, 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 plutôt 10 000. C'est ça dans ces eaux-là. Enfin, dans ces eaux-là. J'aimerais savoir ce que tu as appris depuis sur le développement produit et le développement commercial justement de Distrib. Mais sur le développement produit, est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous partager ? Ouais, alors sur le développement produit, ce qu'on apprend, c'est ne pas être trop pressé. tu vois, quand tu as un prototype dans les mains et je sais que Philippine va nous écouter et dire et insister sur ce que je dis, il ne faut pas lancer des productions trop vite et apprendre à accepter de faire une première production de 200 pièces, puis de 500 pièces, puis de 2000 pièces, etc. si tu as trois prototypes qui marchent sur ta table et que tu en produis 30 000 le lendemain, tu t'exposes à des gros problèmes. C'est ce qu'on a fait. On a eu chaud parce que finalement, ce n'était pas si grave, mais on a eu quelques petites frayeurs, tu vois. En fait, c'est la loi des grands nombres. Ce que tu ne vois pas sur 1000 pièces ou 3 pièces ou 5 pièces, tu peux peut-être le voir sur 10 000 ou 100 000, c'est ça ? Ouais, puis 3 pièces en général sont souvent parfaites parce que les 3 pièces que l'usine t'envoie, c'est facile. De quoi plus attention ? Exactement. C'est facile à checker 3 pièces. C'est facile de faire 3 prototypes qui sont nickels et tu te dis ce produit, il est parfait, il n'a aucun défaut. J'en fabrique plein. Sauf qu'après, si tu en fais 30 000, c'est à la chaîne, c'est plus difficile d'en vérifier 30 000. Donc, il faut accepter d'en faire 100, 500 et de bien tester parce que nous, tu vois, l'usine, je me souviens, elle en avait fait 100 ou 200. On les avait testés mais peut-être un peu vite. Quel type de problème ? De la connectique ? Ouais, un peu de casse. Carrément. Sur des boutons ou des trucs comme ça ? Sur des boutons, c'est des bêtises en plus. Vraiment, c'est des trucs quand tu connais, quand tu comprends après le problème, quand tu sais que c'est une toute petite pièce en plastique qui vient toucher un bout de la carte électronique et que ton produit ne marche plus alors qu'en fait, il suffisait de mettre une mousse à un centime pour que ça absorbe le choc. Des fois, tu as des trucs qui peuvent être minimes mais multipliés par le volume qui peuvent être un peu embêtants. Du coup, ton insight, c'est quoi ? Donc, ne pas aller trop vite, j'ai entendu. Mais sur les tests, est-ce qu'il y a ? Ouais, sur les tests, être ultra, ultra rigoureux sur les tests au démarrage des productions et donc, on a appris ça il y a un an et demi. Maintenant, on est intransigeant. Les produits, on les maltraite quand ils arrivent et c'est marrant parce que c'est un exercice qui est hyper difficile. Quand tu viens de fabriquer ton produit, ça fait un an et demi, tu as bossé comme un fou, etc. Le produit, il arrive, exactement. Ils sont super beaux t'en as chez toi et il faut le balancer contre le mur, contre le carrelage, essayer de faire des usages, de reproduire un usage, tu vois, parce que tu as trois jours pour reproduire un usage potentiel de un an donc il faut le maltraiter le produit. J'ai en tête l'image de ces, vous êtes certainement allés chez Ikea, chers auditrices, chers auditeurs, mais ils ont ce fauteuil avec un truc qui teste l'assise en développement web ou autre. D'ailleurs, on a un truc qui s'appelle le unit testing, le test unitaire où une fois que ton code est fini, tu le passes à travers une sorte de moulinette où tu vas tester plein de choses et tu as programmé ces tests et tu as un 0 ou un 1 si ça passe le test ou non. Est-ce qu'il y a l'équivalent dans le hardware ? Oui, alors tu as des bons tests et tu as des tests d'usure. Moi, j'avais vu des machines comme ça qui viennent frotter le plastique d'un produit et en fait, ça frotte le plastique et tu vois quand est-ce que la peinture s'enlève ou quand est-ce que tu commences à le rayer et puis après, on a tous les bons tests électroniques où tu poses le produit et là, alors je suis désolé, je ne rentrerai pas dans le détail et là, il y a plein de tests qui se produisent sur la carte électronique et puis ça doit correspondre au schéma de base. Nous, par exemple, on avait des tests sur la carte SD, par exemple. Notre carte SD, on a un contenu qui est à l'intérieur donc on a une machine source qui a le bon contenu. Ensuite, on plug toutes les cartes SD dans une grosse machine où tu as 128 slots où tu plug les cartes SD et la machine vérifie que les sources des 128 cartes correspondent à la source originelle et si tu as des écarts, tu as la machine qui va clignoter en rouge sur la carte, hop, tu l'enlèves comme ça et tu sais que tu as des écarts sur la carte SD. Ça, c'est un truc qui existe ou que vous avez fait vous ? Non, ce truc existe. C'est un truc qui existe. Et sur la distribution, sur la distribution commerciale, enfin la recherche de points de vente, est-ce qu'il y a des apprentissages que tu peux nous partager sur ces deux dernières années ? Oui, je pense pas que ce soit utile d'être dans trop de points de vente qui vaut mieux faire moins et moins mais mieux, tu vois, c'est le fameux less is more. Ok. Tu avais dit qu'on avait le droit aux anglicismes. Non, on a le droit, on a le droit, on a le droit. Pourquoi ? Disons, quelle friction as-tu rencontré ou quelle épine dans ton caillou, dans ta chaussure te fait dire ça aujourd'hui ? En fait, si tu mets tes produits dans des magasins ou des chaînes de magasins qui ne te correspondent pas ou qui ne sont pas à ton image ou tes clients n'y sont pas, ça ne peut que être source de frustration pour toi parce que tu ne vas pas en vendre, pour quelque part les clients du magasin parce que ce n'est pas ce qu'ils étaient venus chercher et pour le magasin parce que tu lui as promis qu'il en vendrait et il ne l'en vendra pas. Et en plus, du coup, le produit risque d'être un peu mal traité au fond du magasin sur un présentoir. Donc maîtriser sa distribution. Il a le fait avec choix et réflexion. Ces deux rayons, ils ont explosé. Alors je ne sais pas, on peut parler de concurrence un peu, mais sur la partie kids, enfants, il y avait l'Uni qui est passé sur le panier. Maintenant, il y a vous, mais il y a surtout dix autres acteurs. Mais j'ai réalisé aussi quand j'étais chez Nature et Découverte à Noël que sur le rayon, alors ce n'est pas sophro, mais réflexion, bien-être, méditation, là où il y avait Morphée avant, il y a maintenant deux, trois, quatre autres acteurs aussi. Oui, il y a plein de monde. Alors côté Morphée, un petit peu moins peut-être, mais côté mon petit Morphée, alors je tiens à le préciser, à le répéter haut et fort, on ne fait pas partie de cette catégorie des boîtes à histoire qui ont plus pour vocation à développer l'imaginaire de l'enfant, à l'occuper en quelque sorte. Tandis que nous, on a une vraie approche bien-être, méditation, qui va même presque se rapprocher du domaine de la santé, on pourra en parler si tu veux, mais on travaille de plus en plus avec des professionnels de la santé, des hôpitaux, etc. Et donc nous, notre produit, notre promesse avec mon petit Morphée, c'est que l'enfant, il va retrouver le calme, il va s'endormir. Et donc il y a vraiment à l'intérieur un contenu qui a été créé avec de la méditation, avec de la sophrologie, avec un véritable objectif autour de ce moment de calme. Donc forcément, on est dans un secteur, quand tu vois tous les acteurs qu'il peut y avoir, pas besoin de les citer, on les connaît tous ou presque tous par cœur. Notre produit ressemble dans l'usage, etc. Mais le but final n'est pas le même. Mais du coup, tu as aussi un enjeu de PLV, donc publicité sur le devant, ou en tout cas d'éducation des vendeurs pour créer cette singularité et cette différenciation. crée et plutôt l'expliquer. Ton positionnement, il est important. Déjà, c'est comment tu positionnes ton produit sur ta PLV, sur ton packaging vis-à-vis des vendeurs et tout le travail est là à montrer qu'on ne compare pas des choux et des carottes. Cool. Vous étiez franco-français à l'époque. On avait parlé un peu d'international. On avait parlé de la traduction potentiellement ou de l'adaptation en tout cas des messages. Quatre nouveaux produits. et plusieurs nouveaux pays depuis. Madrid, Londres et les Etats-Unis, entre autres. Oui, alors on a, on commence l'histoire, les péripéties à l'international. C'est un sujet que j'adore. Moi, dans la boîte, dans la répartition des rôles, je m'occupe beaucoup d'international. Tu vois la casquette internationale. Exact. Dans un premier temps, on a voulu, on a, pardon, embauché deux VIE, Maxime et Grégoire, en Angleterre, donc à Londres et à Madrid, qui étaient deux personnes qui ont la même noué des relations amicales. On était dans la même école et donc on les a presque un peu envoyés au casse-pipe. Ça a été difficile parce que, en fait, on est parti, on s'est dit, on va dupliquer le modèle français. Donc on va envoyer une personne à Londres, une personne à Madrid avec le savoir-faire de la France, le réseau finalement qu'on avait pu tisser en France et qui pouvait servir, tu vois, pour un développement international et avec quelques ressources financières. Donc une personne à Madrid, une personne à Londres, un espace de coworking dans chaque, des samples en espagnol et en anglais et on s'est dit go. Et en fait, ça ne marche pas vraiment comme ça. Mais on a eu plein d'apprentissages, ça a été génial. Franchement, ça nous a permis de faire déjà des superbes études de marché, de comprendre qu'un produit ne suffisait pas de le dupliquer mais il faut l'adapter. C'est toujours la question qu'on travaille à l'école, adaptation versus standardisation. En général, l'entreprise préfère la standardisation mais le client préfère l'adaptation. Évidemment. Donc à toi de voir, la question je pense que c'est facile de trouver une réponse. Il faut quand même aller un petit peu plus loin dans l'adaptation. Je n'ai plus la marque en tête mais c'est un truc de barbecue et ce n'est pas une marque française mais européenne en gros et qui est partie sur le Moyen-Orient et le Maghreb et dans les textes tu avais du porc partout. Entre autres, boeuf, porc, agneau, machin, faire griller et puis des images. Ils ont fait simplement de la trad versus de l'adaptation. Je te laisse imaginer l'écueil dans lequel ils sont tombés. L'adaptation c'est hyper important parce que tu mets dans ton mix de la culture, de l'humour local. Il y a plein de choses qui ne passent pas dans la trad. Oui, complètement. Donc on a fait tous ces apprentissages-là. On a quand même ouvert des points de vente, on a vendu du ronde digital, on a fait un petit peu de chiffre d'affaires, etc. Mais on s'est rendu compte aussi que dans la stratégie, dupliquer une boîte française en Angleterre ou en Espagne, ça paraît assez simple quand tu es dans un bureau et tu te dis bon ben voilà, il suffit d'embaucher une personne, puis cinq, puis dix à terre et puis on monte une équipe locale. Sauf que dans les opérations, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose du tout. changement de programme. On a arrêté que ce soit à Madrid ou à Londres et on travaille maintenant avec des distributeurs qui prennent en main l'intégralité du produit et qui ont un vrai savoir-faire. Gros insight là. Tu t'adresses finalement à un distributeur qui connaît son marché, son réseau de distribution ou les réseaux de distribution, qui connaît le marché, je l'ai dit, qui a ses propres équipes, qui est installé, qui a son réseau. Voilà, et nous le but c'est qu'on aille les voir. Tu sacrifies quoi ? De la marge. Ouais. Quoi d'autre ? Mais tu gagnes du temps. Alors, là, toutes les questions sont dans le choix du distributeur. Je ne voudrais pas dire ça, mais tu peux sacrifier ta marque. En fait, tu confies ta marque et à un moment donné, tu donnes les clés de ta marque à un distributeur. Donc là, tu as intérêt à choisir le bon, à faire le bon plan marketing avec lui, à faire le bon plan commercial. Tu vois, si tu finis, je suis désolé pour ceux qui l'ont inventé, mais si tu finis à la farfouille par exemple alors que tu as des produits premium, tu vas en Angleterre, tu n'es pas très content. Je comprends. Mais donc ça, tu peux le gérer dans un contrat ? Tu peux le gérer dans un contrat et puis après, il y a le contrat et la réalité du terrain. Donc, il y a choisir son distributeur, enfin choisir, essayer d'être distribué et si vous avez, c'est un problème de riche, mais choisir son distributeur et ensuite bien cadrer la relation, les éléments de langage, j'imagine, la PLV, tout ce qu'il peut utiliser, c'est ça ? Ouais, et la compagnie au quotidien. Ok. Parce que tu lui mets des objectifs annuels mais si tu signes un contrat et que tu dis, allez, on en discute à la fin de l'année, voir si tu as atteint tes objectifs ou pas, c'est un peu dur alors qu'il faut être là justement pour l'accompagner sur toute la partie marketing commercial, etc. Ça ne nous est pas encore arrivé mais en tout cas, on l'a toujours proposé. Si demain, un distributeur dans je ne sais quel pays a un gros deal avec une énorme chaîne de magasins, peut-être que ça peut avoir le coup qu'une personne de l'équipe y aille, tu vois. Je prends un exemple complètement pif mais si un distributeur américain dit, on a un gros deal avec Best Buy, ils aimeraient rencontrer l'équipe, la marque, on y va, tu vois, on y va et puis je pense qu'on a quand même une valeur ajoutée. Ça c'est pour l'Espagne et le UK. Ouais, en fait, c'est plutôt notre vision de la distribution à l'international sur ces prochaines années. Donc c'est ce que vous avez appliqué pour les US ? C'est ce qu'on est en train d'appliquer pour les US. Alors je reviens juste sur l'Espagne et le UK, tu me dis que tu sacrifies ta marge, je pose la question mais je n'y ai pas réfléchi donc je ne sais pas si ma question est débile mais entre ton un ou deux employés locales louer des bureaux, faire des allers-retours, de la formation, y aller toi-même versus sacrifier quelques ou beaucoup de points de marge à ton distrib, ce n'est pas kiff-kiff. Ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend de ta structure, ça dépend du distributeur, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. En tout cas, le gros avantage du distributeur c'est qu'au début, tu n'as pas une grosse somme à investir. Tu vois, parce que quelque part, tu vends tes produits, enfin ils te coûtent X, tu les vends X plus une petite marge, plus lui il les revend X plus sa marge, etc. Tu vois, tu n'as pas quelques centaines de milliers d'euros à mettre dans la création d'une équipe, les bureaux, le marketing, etc. Je vous recommande un excellent épisode que j'avais enregistré, chers auditeurs, chers auditeurs, avec, je ne veux pas dire de bêtises, Jacques Masson, qui est le patron de Sodilog, une boîte qui fait de la distrib et qui accompagne pas mal de marques, notamment des DNVB en finançant leur stock. Mais notamment, on a fait un super épisode sur la distribution à l'international ou sur des réseaux français avec des représentants, avec des distributeurs, avec des agents. On rentre dans le détail, c'est hyper intéressant. Comment tu trouves ton distributeur ? Maison et Objet ? Non. Je crois que c'est ce qui a été dit dans un épisode un jour, qu'il faut être présent à Maison et Objet pour rencontrer des distributeurs, des agents, des chaînes. Oui, c'est assez franco-français Maison et Objet. Tu vois, quand tu cherches des distributeurs à l'étranger, peut-être que c'était aussi nous, cette édition a été assez franco-française parce que même si on revoyage un petit peu, ça reste encore un tout petit peu compliqué de voyager. Dans le CES, tu peux en rencontrer. Ensuite, le réseau, à un moment donné, tu regardes ce que font des marques qui sont non concurrentes mais qui peuvent être complémentaires. Puis moi, ça m'est arrivé d'en contacter, ça m'est arrivé d'être contacté par des marques non concurrentes mais complémentaires qui me disent de tout simple. Salut, je cherche un distributeur en Belgique, est-ce que tu as quelqu'un pour nous ? Si je trouve la marque cool, je dis avec plaisir, contacte Intel de ma part. Rien de plus facile, on est hyper accessible sur LinkedIn principalement. Et ensuite, tu peux faire appel à des missions par exemple avec Business France. Donc, tu fais des missions prospection et Business France, ce n'est pas très cher, ça va coûter 4 ou 5 000 euros, tu t'en fais financer une partie avec les chèques relance export, etc. Business France, tu trouves des distributeurs dans le pays et tu organises les rendez-vous, une semaine de rendez-vous. Donc nous, on l'avait fait à l'époque au Japon et Business France, on avait eu 7 ou 8 rendez-vous, on les avait faits avec des distributeurs, on avait discuté, etc. Et c'est génial. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais nous, on l'a utilisé pour la Tunisie, on a un bureau en Tunisie avec une vingtaine de personnes. On avait cherché à le faire au Moyen-Orient et en Iran, notamment il y a quelques années avec Business France justement. Il y a vraiment des cellules qui vous aident, ont les réseaux et dont la seule mission est de faire briller la France à l'étranger et donc de faire cartonner et réussir. Exactement, et c'est des personnes qui sont présentes localement et donc qui connaissent le marché local et qui sont, enfin nous, vraiment au Japon, on a fait une mission par la qualité du service. Quand tu vois la facture à la fin, tu te dis de Business France, c'était dingue, vraiment, on est tombé sur une super équipe. C'est quoi la facture ? C'est dans les 4 000, 5 000 euros. Par personne ou en tout ? Non, non, pour la mission. Donc pour 4 000 ou 5 000 euros, tu te retrouves à avoir 8 discussions avec 8 distributeurs, tous à regrouper en 4 jours au Japon. Voyage compris ? Non, sans le voyage. Non, mais bon, c'est mortel. Oui, c'est génial. Et ça donne des résultats ? Oui, ça donne des résultats. Donc vous distribuez actuellement au Japon ? En plus, non. Ou allez distribuer ? Non, c'est une autre histoire pour la raconter. Parce que l'adaptation au japonais dans le pays du zen ? Pour la petite histoire, au bout de 6 mois de commercialisation, on se retrouve au CES et là, plein de japonais sur notre stand qui disent votre produit est génial, etc. On se dit mais il y a un marché énorme au Japon. Notre production est en Asie, il y a du pouvoir d'achat, il y a 120 ou 130 millions d'habitants sur une île qui n'est pas très grande donc pour la logistique, ce n'est pas très compliqué et effectivement, c'est un pays du zen et du stress. Premier taux de suicide au monde je crois ou pas loin du premier. Oui, les chiffres sont édifiants. Sauf qu'en fait, on n'était pas du tout prêt. On n'était que deux à l'époque dans l'équipe. Opérationnellement, on apprenait tout juste à faire un peu de distribution en France. Alors de là à distribuer au Japon avec une culture différente, une logistique internationale qui n'est pas la même, des sujets de devise, etc. On a compris que c'est un projet qu'il fallait mettre entre parenthèses. On n'était pas prêt. Qu'est-ce qu'il fallait pour être prêt ? Il fallait deux ans d'expérience, trois ans d'expérience dans la distribution et une équipe. Et je pense que pour des marchés comme le Japon, tu as intérêt à avoir au moins une personne japonaise ou franco-japonaise dans ton équipe qui comprenne la culture, etc. C'est un marché vraiment particulier. C'est vraiment particulier et puis même ne serait-ce que le décalage horaire de manière très simple. Tu as du mal à discuter au quotidien. Tu vends en Angleterre, en Allemagne, on est en français. La culture, tu la comprends un petit peu quand même. Tu peux parler en anglais, tu peux en trois heures de train, on est en avion. On est assez proche. Tu as toute la zone euro, même le pounds, ça ne reste pas une monnaie très volatile. C'est beaucoup plus facile. On a essayé d'enregistrer à plusieurs reprises ces derniers mois mais à chaque fois, il y avait un problème d'agenda parce que tu partais beaucoup aux Etats-Unis. Les Etats-Unis, c'est live ? Déjà, en étant ex-en Provence, j'essaie de mutualiser les rendez-vous à Paris donc c'était un sujet qui n'a pas fait tant d'aller-retour que ça mais oui, c'est un sujet de mon côté marseillais, je m'adapte. Tu avais raison. C'est un sujet qui est important en ce moment. Et donc, vous êtes live ? Oui, on est live sur notre site internet sur Amazon. On a une filiale là-bas, un entrepôt et on commence à faire un peu de business et on est vraiment dans la phase d'apprentissage. Et il y a déjà de la distribution physique ? Non, de la distribution d'opportunités. À l'époque, on travaillait principalement Amazon plus le site. un entrepôt, une filiale ? Tout géré depuis la France. Ah, il n'y a personne sur place ? Non, personne. Pourquoi ? Ça, c'est pas nécessaire peut-être ? Enfin, je ne sais pas. Non, ça le deviendra peut-être un jour. Ok. Mais en l'occurrence, ce n'est pas nécessaire. En l'occurrence, je pense que c'est encore un tout petit peu prématuré. Ok. Aujourd'hui, on apprend qui sont nos clients, pourquoi ils achètent, est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aimeraient. Enfin, c'est hyper intéressant et on se nourrit de nos clients. Il faut leur parler, là, tu ne leur parles pas ? Si, sur le site, tu peux leur parler. Sur Amazon, c'est délicat, tu n'as pas la data, mais sur le site, tu peux leur parler. Et puis quand même, tu peux aussi, quelque part, voir pourquoi ils achètent, c'est un peu leur parler parce que tu fais passer un message, donc tu fais une pub qui est sur une type particulière de clients. Si ça marche, tu comprends que c'est où tes clients. Si ça ne marche pas, tu vas voir ailleurs. Alors, c'est intéressant et ça nous permettra d'embrayer en plus sur les coups d'ac, mais donc des tests organisés via de l'acquise, enfin des campagnes d'acquise qui tombent sur quoi ? Tu fais des landings spécifiques ? Non, Ou vraiment, tu testes des messages ? On teste des messages. Sur Facebook et réseau Facebook ? Oui. Ok. Et sur Amazon. Et sur Amazon. Sur Amazon, pas mal avec les mots-clés. En paid, on est d'accord, pas en optimisation de ta page produit. Nous, par exemple, je ne sais pas, mais le mot-clé en France, tu prends le mot-clé ou cadeau fête des mères, cadeau maman, etc. Là, en avril-mai, ça cartonne en France. Tu tapes gift for mom aux US et là, ça ne marche pas pour nous. Mais c'est un peu logique, c'est aussi de la notoriété, etc. Mais tous ces petits tests, ils sont super intéressants. Alors, cadeau femme ? Oui. En France ? En France. Sur Amazon France ? Tu nous trouves ? Non. On n'a pas dû activer encore, mais si tu tapes sur Google... Je trouve la love box, non, pardon, pas la love box, la love box. Ils sont forts, c'est copain de love box. Super épisode. Jean... Jean Grégoire. Grégoire, Jean Grégoire. Super épisode que je vous recommande. Donc, de l'achat de mots-clés pour tester, de l'achat de campagne pour orienter vers son site web. Pourquoi tu as créé une filiale ? C'était nécessaire ? Oui, tu es obligé pour avoir du stock sur place. On l'a appris à nos dépens parce qu'on avait mis nos produits dans un container et le container partait aux US. Tu peux créer une boîte en 24 heures en même temps. C'est ce qu'on a dû faire. En gros, on avait mis en destination l'adresse de notre entrepôt. Il y a eu un micmac avec notre transitaire et le transitaire pensait que notre entrepôt nous appartenait et qu'on allait dédouaner comme ça. Sauf qu'à un moment, il nous dit « Eh, la douane, vous avez plus de 48 heures. » C'était un samedi soir, je me souviens. En plus, j'étais à l'étranger, c'était un peu compliqué. Et on a compris qu'il fallait le dimanche qu'on fasse une filiale parce qu'il fallait que le lundi à 16h heure française, la filiale soit créée. C'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué parce que sinon, c'était destruction de la marchandise. On est pour 100 000 dollars. Oh, fach ! Et en fait, c'est vrai que je prends très rarement mais c'est vrai que j'étais en vacances au Mexique et j'ai pile mon retour le samedi soir. Donc, je suis rentré en France. Tu es rentré en France parce que tu aurais pu faire un… Oui, j'aurais pu mais je n'aurais pas traité mieux le sujet je pense depuis les US et puis ça a été assez facile. Le dimanche, on a trouvé quelqu'un qui a pu nous monter la boîte en étant sur place parce que quand tu as un numéro, je ne sais plus comment ça s'appelle, un numéro d'identité aux US et que tu es citoyen américain, je peux plus facilement créer une boîte. Donc, quelqu'un a créé une boîte pour nous puis nous l'a recédé donc on a eu le temps de dédouaner. Enfin, il y a eu un petit make-up pendant 5-6 jours. Ok, ok. Mais les produits n'ont pas été détruits ? Non, ils n'ont pas été détruits. Ils ont été vendus et ils sont dans des chambres à l'heure où on se parle. Dans des chambres ? Ouais, chez nos clients quoi. Oui, d'accord, pardon. Oui, dans des chambres. Ok, intéressant. Ce qui me permet d'enchaîner et d'embrayer et on atterrira peut-être, on atterrira, il faut que j'articule, excusez-moi chers auditrices, chers auditeurs là-dessus, la folie du cas qui est des coûts d'acquisition mon associé qui gère ça. Mais en tout cas, je sais qu'on a limité, on a pas mal limité nos budgets, que ce soit sur Facebook, Instagram, etc. parce que les coûts d'acquisition clients se sont envolés. Mais c'est toi Laurent, l'expert, je crois que la mise à jour d'iOS n'a pas spécialement aidé ? Non, c'est un enfer. Et on peut faire quelque chose ou il n'y a rien à faire ? Il y a plein de pizzas, allez, appelez-moi. Non, il y a des choses à faire mais évidemment, c'est cool pour l'utilisateur final. Tu comprends pourquoi on fait ça, pourquoi Apple fait ça, pour protéger ou en tout cas, mais aussi potentiellement parce qu'il y a du business à faire perdre à d'autres et il y a des manières de contourner. Mais en fait, comme toujours, il faut un bon produit, il faut en baser ton client d'une manière ou d'une autre pour pouvoir communiquer avec lui et le transformer en ambassadeur en faisant de l'influence autrement que par de l'acquis. L'acquis, c'est bien, c'est un formidable outil, ça l'a été dans le passé, j'en parle dans des catch-up. Alors pas Pandati d'ailleurs, mais j'en parle avec Alex de Pandati au déj, j'en parle avec Koum de Florette et plus récemment avec Joseph Ayoub, j'en ai parlé dans le catch-up, mais un excellent produit, c'est la base, l'acquise payante, il faut apprendre à en dépendre un peu moins. Et un bon produit et le bon message aussi, parce que tu vois sur l'acquisition quand même, nous on a beaucoup travaillé justement le message, tout le côté graphique des pubs qu'on pouvait faire sur les réseaux et tu vois quand même des différences. Par exemple, on n'avait pas l'air dans le premier épisode, mais notre passage sur qui va être mon associé, on a pris 30 ou 40 secondes et on a payé l'acquisition là-dessus, ça marchait super bien. Ce qui est génial avec l'acquisition par contre, c'est que quand tu rentres dans tes coups et que tu ouvres la vanne, tu ouvres la vanne quoi. Tu accélères. Et puis si tu es en dessous de ton coup d'acquisition client max, alors tu peux ouvrir en illimité quelque part. Tant que tu as du stock, c'est génial. Et donc nous, des fois, on tombait comme ça sur des créas où on était en dessous du coup d'acquisition max, on ouvrait les vannes à fond et puis tu vois les commandes qui passent et tu sais qu'un jour, ça va s'épuiser. Tu vas épuiser ta cible ou les gens en rendent marre. Donc on ouvrait, on ouvrait et tu vois... C'est ça. Ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que ce n'est pas linéaire. Tu ouvres les vannes à fond jusqu'à atteindre un certain point de bascule où tu ne produis plus quoi. Voilà. Et tu te dis, à partir de X euros de coût d'acquisition client, on bloque. À un moment donné, dès que tu le touches, tu bloques. Parce que tu as aussi potentiellement atteint le max de ton audience cible sur lequel ce message particulier marche. Oui, ça, ça nous est arrivé sur pas mal de fois. Ça nous est arrivé. Et du coup, tu ralentis. Tu changes, tu ralentis, tu changes les créas, tu coupes, tu reprends. Vous le faites en interne ? On a eu travailler avec des agences, on a eu fait en interne, on est repassé avec des agences. Là, en ce moment, on est de nouveau en interne où on fait un peu le ping-pong. Tu as un enjeu fort aussi sur le marketing, c'est que ton site, c'est quoi ? 10 à 15 % de... Oui, à peu près. En direct. En direct. Le reste se fait soit sur Amazon, dans quelle proportion ? Et dans les magasins beaucoup. Le site Amazon, c'est à peu près pareil. Donc, il y a quoi ? 30 % en digital, dont la moitié sur ton site ? C'est ça, en gros. OK. 25 à 30 en digital, on coupe en deux et puis après, tout le reste, c'est le retail. Donc, 12 % via ton site pour lesquels tu as un contact client, 87 % du coup, pour lesquels tu ne l'as pas. Non, tu n'as pas de contact. Donc, comment est-ce que tu animes ta communauté ? Ben, on l'anime pas mal avec les réseaux. Tu vois, je ne sais pas si tu nous suis sur Instagram. Non, mais j'y vais. Un peu plus de 50 000 personnes, donc ça reste une communauté qui est assez forte. Avec des beaux tons d'engagement, on a justement internalisé la partie community management il y a un mois. Merci, Romane. Le contenu est super. Et franchement, on a passé une marche qu'on avait besoin de passer. TikTok, que j'allume en même temps ? TikTok. Je regarde, je te remercie, Laurent, parce qu'au bureau, tout le monde se moque un peu de moi quand je dis qu'il faut aller sur TikTok. Attends, moi, je disais à mes associés qu'il faut aller sur Musical.ly il y a 5 ans, 6 ans. Je ne sais pas, on était encore dans nos anciens bureaux, donc c'est fait en 2016. Musical.ly, pardon, c'est l'ancien TikTok européen puisque Musical.ly a été racheté. Maintenant, le TikTok s'appelle je ne sais plus comment en Asie. Ça m'échappe. Bref, et TikTok dans le reste du monde. Je crois qu'on n'a pas de créé de page TikTok, mais qu'on va sponsoriser un peu de contenu et peut-être faire un peu d'influence, voir comment ça fonctionne. Je sais que Lovebox, ils en font. J'ai vu sur LinkedIn des publications de TikTok qu'ils repartagent. Ça a l'air de marcher pour eux. Ouais, ouais, ouais. Je suis impatient d'avoir Jean pour un catch-up. Écoute, c'était passionnant. Il y a encore pas mal de sujets que j'aurais bien aimé avoir avec toi, mais du coup, on se les fera dans un an. On va essayer de ne pas laisser passer deux ans cette fois. Et peut-être que d'ici là, j'aurai dormi dans un... Alors, j'ai toujours... J'ai un Morphée à la... Une, un, une. Un Morphée à la maison que j'utilise de temps en temps. Moi, je fais des insomnies. J'ai un truc, j'ai un problème, c'est que je me réveille à 4h du mat'. Ouais, ben voilà. En fait, je pense que je te l'avais déjà dit, mais je vais le répéter et je vais le répéter à tous les auditeurs. C'est bien de l'utiliser non pas à 4h quand t'as l'insomnie, mais le soir avant. Parce qu'en fait, en gros, t'as toutes les cogitations. Donc t'as le cerveau qui tourne, qui tourne, qui tourne, etc. Tu vas te coucher, peu importe, disons à 23h. Tu t'endors parce que minuit, tu t'endors parce que le corps, il est fatigué parce que t'as fait une journée de travail, plus potentiellement, je sais pas, un dîner du sport, etc. Sauf que ton cerveau, au moment où tu t'endors, il continue de tourner. Et donc à 4h du mat', dès que le corps s'est reposé un petit peu, hop, t'as les yeux qui s'ouvrent. Et là, dans la seconde où les yeux s'ouvrent, t'as, merde, il faut que j'enregistre le podcast avec Charlie demain à 10h30, mon matériel n'est pas prêt. Ou tu vois, ce genre de truc qui tourne, qui tourne, qui tourne. Ou alors, bon, j'ai pas d'enfant, mais j'imagine, il faut que je m'occupe d'un tel demain ou au bureau. Enfin, on a tous 10 000 choses à penser. Alors que si t'as fait ta séance la veille au soir, ça va permettre, au moment où tu t'endors, d'être dans une activité mentale propice au sommeil. Donc, à calmer le mental. Et ça va éviter, tu vois, que c'est justement rumination, elle te réveille. Et je pense que ça t'est déjà arrivé, ça nous arrive des fois. Tu vois, ces journées où on est resté 10 heures sur l'ordinateur à enchaîner les visios avec des problématiques, etc. On a la sensation d'avoir un sommeil un peu brouillon. C'est parce que la machine, elle continue. Il faut vraiment s'imaginer une machine qui continue de tourner et qu'il faut ralentir le soir. Et là, la méditation, elle marche vraiment. Charlie, merci infiniment pour ton temps. Méphi s'appelle Charlie. C'est vrai, génial. J'adore. Charlie, merci infiniment pour ton temps. C'était très cool de te recevoir. Félicitations pour ses beaux accomplissements. Bonne chance pour la suite. Je retiens pas mal de choses, notamment sur l'apprentissage en développement produit, ne pas aller trop vite, ne pas aller trop fort, trop rapidement, être rigoureux sur les tests. Et ce que tu disais un peu plus tôt, et je te souhaite bonne chance sur cette route. Tu m'as dit la différence entre une idée et une marque. Et nous, on était une idée, on devient une marque. Tu me diras dans un an comment la marque s'est installée. Avec plaisir. Merci Laurent pour l'invitation. Et puis surtout, on parle de succès, de développement commercial, etc. Et tout ça, ce n'est pas les porteurs de projets. C'est nous au début, mais aujourd'hui, c'est l'équipe. Et donc, je tiens à passer un message à toute l'équipe. Bravo à toute l'équipe. Bravo, que je remercie. Et c'est ce qui nous donne l'énergie, en tout cas au quotidien, tous les matins, de continuer à aller de l'avant. Et on a la chance d'avoir une formidable équipe. Donc Laurent, je t'invite à venir nous rencontrer tous autour d'un déj à Aix-en-Provence. Tu m'organises des rencontres avec des acteurs locaux que je fasse une série d'enregistrement ? Oui, avec plaisir. Je le ferai au Lodge. Parfait. Merci Charlie, c'était cool. Chers auditrices, chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez Charlie Rousset, R-O-U-S-E-T, sur LinkedIn et évidemment Morphée, M-O-R-P-H-E-E point C-O point co sur Morphée.co ou Fnac Boulanger d'Arti Nature et Découverte. Où vous voulez. Voilà, tu as tout dit. Merci beaucoup Laurent pour l'invitation. Bonne journée, à bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode du catch-up du panier. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée, de noter cet épisode 5 sur 5 ou 10 sur 10 ou 50 sur 50 le max et surtout de le partager à vos proches et vos collaborateurs. Je vous donne rendez-vous sur le panier pour un prochain épisode du panier ou d'un catch-up et d'ici là, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos feedbacks sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter Laurent Kretz K-R-E-T-Z. A bientôt.